Générique Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Infinite Galaxy Les amis, aujourd'hui suite à cette vidéo sur l'annonce du patch et du nouvel Event Galaxy contre Galaxy On se retrouve sur un match à l'ancienne, Alliance contre Alliance, Royaume 25 contre Royaume 24 Mais avant cela les amis, si ce n'est pas encore fait comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne En cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos Et surtout n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne, on est presque 2000 Donc c'est le premier lien en description de toutes les vidéos, c'est ultra simple Vous cliquez dessus et vous arriverez dessus, il n'y a pas plus simple Donc les SW, les Swords face au pire, le Royaume 25 contre le 24 Alors c'est des Royaumes presque aussi anciens, on voit que les SW et les Swords n'ont que 2,7 milliards Donc on a pratiquement 1 milliard de plus qu'eux en puissance Et on va tester une nouvelle stratégie pour ce match Je m'y connecte juste avant, normalement c'est équilibré en nombre On allait à la connexion, on était au temps des deux camps Je vous avais prévenu la dernière fois, j'en avais assez de me faire défoncer en rushant Donc du coup, vous allez voir, pas que moi mais de façon générale On a essayé après discussion, vous êtes un peu plus efficace que les matchs précédents Où on perdait même contre des alliances plus faibles que nous Du coup, là vous le voyez, j'ai mis un accélérateur, j'en ai même mis deux Mais je vais rusher moins loin, alors j'ai pris le premier point en premier Et pour une fois, vous le voyez, je ne suis pas seul, on est déjà 4 Je ne suis pas du tout seul à rusher au nord, je suis bien soutenu Ça fait plaisir de voir que je ne suis pas le seul Regardez, je vais aller jusqu'au point 7, ça a commencé de l'autre côté Ils sont points 13 et 14, ce qui montre qu'ils ne sont pas loin du tout Et je vais donc aller avec tous mes accélérateurs sur le point 7 au milieu Et regardez, ça arrive aussi en face, j'aurais pu rusher et essayer de l'attaquer Et les avoir à la puissance, mais non, je vais m'arrêter sur le point 4 Et regardez, on a Obsic juste derrière moi, Obsic qui est très solide Je crois que la flotte à Obsic, elle est à 11 millions de puissance Donc énormissime Donc on est plutôt bien sur le point 7, on est déjà 2 dans la base Rappelez-vous, si vous regardez tous mes précédents matchs, j'étais tout seul Le point 8, on est bien aussi, mais les adversaires aussi au milieu vont en force Au sud, le point 9, on était bien aussi en force Évidemment, encore une fois, j'ai pris le point au nord en premier Avant les autres points au centre, le point 9 est pris à présent Donc on est très solide, on est très bien parti Mais on part souvent très bien, c'est après que ça se passe mal Donc au nord, ce qui me fait plaisir, c'est que je vois du renfort contrairement à d'habitude Alors non seulement, je n'ai pas fait le golmont comme d'habitude à rusher sur le 10 ou le 13 Mais en plus, j'ai tenu la base Et je vois Obsic qui se met en position Du coup, je me mets en position avec lui Et est-ce qu'on va y aller ? Ce qu'il faut, c'est juste être synchro Parce que vous voyez, il nous attend de l'autre côté Si on sort pour y aller, il faut y aller synchro On est déjà 5 en face, ils ne sont que 3 Hop, Obsic qui va C'est le plus solide d'entre nous au nord Donc c'est parfait On le suit, le point 8 a été pris par l'adversaire Donc nous, on le suit, on fonce directement Et vous le voyez, à peine on arrête, tac, il se sauve Et celui qui reste, celui qui reste, il a beau être à 7 millions Eh bien, il va manger ses dents Parce qu'on renforce Obsic à mort On arrive tous, on est plus que 5 On est 7 flottes maintenant 9 millions contre 5 millions Il n'y a eu qu'une chance quand on voit la différence de troupes en plus Regardez, eux, c'est du cercle orange Nous, c'est du cercle bleu Et vous le voyez, on le désintègre Et on va pouvoir aller après prendre la base Et du coup, ça va être une formalité de prendre la base Vous allez le voir Puisqu'on vient d'éliminer le joueur le plus puissant Ils ont tous quitté la base En fait, ceux qui étaient encore là, ils ont rejoint Et pour le coup, on était détente Et vous voyez, 37 millions face à 1 million Bon, on n'a pas de soucis de ce côté-là Sur les autres points Le point 5, il tient Le point 9, il tient Il n'y a que le point 8 au centre qu'on n'a pas réussi à prendre Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer d'avancer Nous C'est ce qui défile dans le petit chat en bas à gauche Si vous regardez, il y a les indications Ça avance aussi sur le point 12 Regardez le point 12 à différence de puissance 38 millions contre 12 millions Donc on est détente Ça avance aussi là Obsic toujours qui attaque en premier Et nous, on le renforce Il avance On va avec lui On renforce Soit on peut le renforcer Soit on peut attaquer et prendre le point 13 En même temps que le point 12 est pris Le point 12 est en train de déprimer Obsic est en train de donner une petite leçon À SWD Cap 10 Peut-être, même sûrement On va pouvoir après se rabattre sur le point 11 L'idée, notre stratégie Elle est plutôt simple à ce stade C'est qu'on arrête de faire comme on a fait par le passé Foncer tous n'importe comment A essayer de prendre des points C'est complètement stupide C'est débile Le coup, de faire ça, ça nous a fait perdre plein de matchs Donc au fur et à mesure, on apprend On manque certes d'organisation sur les précédents matchs Mais là, vous allez le voir Et vous le voyez On est plutôt tous bien disciplinés Ça nous a bien servi de leçon D'avoir deux ou trois défaites Trois défaites consécutives Ça nous a bien saoulé Du coup, maintenant Tout le monde suit les règles Je vous dis ça Peut-être qu'au prochain match Ça va redéconner Mais là, sur celui-là Les règles étaient bien suivies Vous voyez, il restait toujours des joueurs en défense Moi, je suis sur le point 13 Je reste Je ne suis pas parti sur le 11 Alors justement, je suis resté spontanément sur le 13 Pour défendre quand ça l'a attaqué Donc là, c'est des adversaires un tout petit peu moins puissants Que moi qui attaquent Du coup, je tiens Il n'y a pas de soucis Mais je tiens Mais combien de temps je vais tenir On le voit S'il suffirait qu'il renvoie une troupe Et qu'il renforce Et je me ferais plier Déjà, là, c'est chaud Regardez Ils sont un petit peu plus forts que moi Je pense que leur troupe La puissance n'est pas le jour Vous allez le voir Il y a quand même pas mal de lags en ce moment Il faudrait qu'il y ait un petit patch pour coller ça Heureusement Si leur cadre me renforce Et du coup, on gagne le masque Si ils ne me renforçaient pas Je pense que je me faisais bien déboîter Mais on tient bien Et regardez Ils s'installent comme nous On l'a fait C'est la bonne stratégie Ils s'installent devant leur base Nous, on est en train d'avancer en rouleau compresseur Ils s'installent devant leur base Ils ont totalement raison Ça joue l'intimidation Et dès le moment où l'un d'entre nous Va aller sur le point 15 Et bien forcément Il va se faire péter la bouche Par toutes les troupes d'SW Qui sont juste devant Du coup Ce qu'on va faire On va être la ultra disciplinée une nouvelle fois Vous allez voir cette stratégie On va tous s'attendre Tout simplement Une stratégie vraiment toute simple On attend Et l'erreur de notre adversaire C'est de ne pas nous rusher au nord Là Ils sont plus nombreux que nous au nord Vous voyez au nord On n'est que 4 sur le point 13 Regardez combien ils sont Ils sont 2, 4, 6, 8, 10 Ils sont 10 à l'extérieur Et combien dans le QG ? Peut-être un peu plus même encore dans le QG Donc ils pourraient nous attaquer au nord On est 4 Et nous rouler dessus Au sud ça serait plus chaud Parce que moi je le sais Il y a des plus grosses puissances au sud S'ils allaient au nord Là Déjà on est beaucoup moins nombreux Et en termes de puissance On n'est pas oufissime Ils pourraient reprendre de 13 Et dérouler après 13, 10 Là ils attendaient en se disant On va attaquer la base Donc du coup on reste là Et puis même regardez Ils décident de se replier Et d'aller dans leur base Encore une fois Ce n'est pas de mon point de vue La meilleure stratégie La meilleure stratégie Est de rester extérieur Les premières troupes qui arrivent On les attaque Après de toute façon Si on meurt On repop dans la base Il suffit de recharger Très rapidement son vaisseau Le repire très rapidement Et vous êtes plein Pour défendre la base Là nous laisser ce temps mort Et bien c'est simple Nous on attend tout le monde Tout simplement On attend vraiment Tous les membres de notre alliance Et dès que le top est donné Là il est donné Donc on avance Tranquillement Ils ne sont plus là Et on se place Et une fois qu'on va être placé Comme on a personne Qui nous attaque en arrivant Une fois qu'on va être placé On va pouvoir tenter D'attaquer leur base Tranquillement On va bien voir Ce que ça donne Si on a suffisamment de puissance Pour prendre la base Et vous allez voir Justement En parlant de puissance Et de voir Vous allez voir Ça va être vraiment Très particulier Alors là Vous voyez Il y a déjà un combat Il y en a certains joueurs Qui sont sortis Pour nous attaquer Bonne solution C'est ce qu'il faut faire Ils auraient même Du rester dehors Comme je vous l'ai dit Donc ils sortent Pour nous attaquer Sur le papier Ils vont détruire Un adversaire Mais non Ils vont détruire Personne C'est ça qui est étonnant On a l'impression Pareil On attaque la base On voit 97,3 millions 97,2 millions Face à 0 On a l'impression Que des troupes meurent Mais c'est pas aussi simple Que ça Vous voyez 3,2 Contre 49 millions Il y a des petits bugs Il y a des petites latences D'affichage Là On n'est pas sûr De ce qui s'est affiché Vous allez voir Quand on va attaquer Lorsqu'on va attaquer La base Vous allez le voir Ça va être vraiment Tout est aussi étonnant Ça va être assez étrange Ce qui va se passer Au niveau de l'attaque Là on attend Que Funky As Qui est notre plus gros joueur Attaque Une fois qu'il va avoir attaqué On va renforcer Très simplement De l'autre côté Eux Qu'est-ce qu'ils font Ils essayent de nous attaquer Sur le devant Juste les troupes qui sont devant Mais c'est complètement idiot Et regardez L'attaque est faite On renforce tous On attaque tous Et regardez On est à 5,1 4,3 Face à 6,5 Et pourtant On le voit On est tous regroupés Et là Une fois que le combat est fini Et bien les troupes Je ne sais pas pourquoi Elles retournent Et elles se remettent En disposition Comme elles étaient avant Où elles se réparpissent De manière assez automatique Avant Ça ne faisait pas ça Avant On restait un petit peu Tous en tas Je pense que c'est une chose Qui a été amenée Par le dernier patch Regardez là On a les conseils De Funky As Qui nous dit On a encore pas mal De personnes en arrière Attendez tout le monde On attend Et on attaque Donc c'est ce qu'on fait tous On est encore une fois disciplinés On attend Et on attaque En face de nous Les adversaires Font des petites tentatives Comme vous l'avez vu Funky As dit prêt Il y va Donc du coup On va tous attaquer Et c'est là Qu'on va peut-être avoir Le plus gros lag Et c'est compliqué quand même En combat Quand ça attaque comme ça Regardez 117 millions Face à 35 41 50 57 56 65 Et ça ne monte plus Vous le voyez Ça ne monte plus de notre côté Et on est en train de se faire dépouiller Et pourtant ça ne monte plus Notre puissance Elle descend même Alors qu'on a renforcé Comme des ouf Et on est en train de se faire tabasser Il n'y a pas photo 100 millions Face à 30 millions On est en train de se faire dérouler Mais on se fait dérouler D'une puissance Donc là C'est assez incompréhensible Mais regardez Moi Je vais arriver là Enfin je suis dedans Et regardez On va arriver à 0 Et vous allez voir Ça écrit déjà GG En bas à gauche Je ne sais pas pourquoi Ça écrit GG Moi là Il ne se passe rien On est à 1-1 Face à 87 Voilà Donc pour moi On a perdu là Et on a perdu l'attaque Donc on devrait tous Être envoyer chez nous Mais non Ça clignote encore On est dans le freeze Ça écrit BOOM On ne sait pas ce qui se passe On est vraiment dans une situation Très étrange Ce n'est pas la première fois Qu'on a ça On a un vrai bug là Mais c'est souvent Quand on rush à trop Sur un point Et victoire Qui apparaît Comme ça Alors je n'ai pas de soucis De latence On était 22 contre 20 Je n'ai pas de problème De connexion Je n'ai pas de problème De device Ça tombe très bien Sur les pas de pro Et pourtant J'ai ce bug là Au final Une stratégie Beaucoup mieux menée Le MVP C'est Funky As Beaucoup mieux menée Beaucoup plus maîtrisée Qui nous a permis De gagner Une nouvelle stratégie Que je vous montre Comme ça Vous pourrez peut-être Utiliser la même A savoir Vraiment tenir des points Et creuser sur une ligne Comme je vous l'ai montré Là sur cette vidéo Et en s'attendant bien Ne vous fier pas au lag Faites bien attention à ça Parce que ça peut vous faire Croire que vous gagnez Alors que vous perdez Ou l'inverse Voilà écoutez les amis C'est tout pour cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Si c'est le cas les amis Comme d'habitude N'hésitez pas à lâcher Un colossal pouce bleu Vous le savez les amis Ça aide énormément De l'éveillement de la chaîne Et surtout ça fait vraiment Très plaisir les amis Si ce n'est pas encore fait Qu'attendez-vous Qu'attendez-vous Pour vous abonner à la chaîne En cliquant sur la cloche Pour être informé De toute nouvelle vidéo Je vous souhaite Un bon jeu à tous Prenez soin de vous Faites bien attention à vous les amis Et je vous dis à plus Sur Infinite Galaxy Merci